On s'intéresse à présent au Lyon du Sénégal, champion d'Afrique en 2022 mais éliminé en huitième des finales par la Côte d'Ivoire justement. Et c'est le moment pour nous de remettre sur le tapis une interrogation déjà soulevée avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur l'avenir de la sélection. Le choix des carrières, des cadres notamment qui sont partis dans le golfe, est-ce un problème pour le Sénégal sur le long terme ? C'est la question qu'a posée Mamadou Sambre à quelques-unes de nos grandes bouches de Dakar. Je vous propose quelques avis avant de poursuivre. Je sens que vous redoutez quelque chose. Non, on va écouter nos grandes bouches de Dakar avant de poursuivre le débat en plateau. Sur le plan sportif, ça reste quand même de mauvais choix. On a pu constater qu'effectivement que ces gens parviennent à jouer mais comparé à ce qui se faisait ailleurs dans les championnats majeurs, c'est quand même très différent. Donc ce qui fait que véritablement on l'a senti au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est un sujet sensible mais à la fois on doit faire confiance aux sélectionneurs. Quand ils sont venus pour la dernière canne, ils ont été performants. Ils ont aidé l'équipe par leur expérience à pouvoir performer pendant les trois matchs de poule. Ils sont encore au niveau et surtout dans un effectif et dans un vestiaire. On a besoin de joueurs d'expérience qui peuvent accompagner la nouvelle génération. Je pense que la transition, elle est en train de bien se faire. Je pense qu'il faut continuer à s'appuyer là-dessus pour pouvoir amener nos jeunes à pouvoir performer et gagner d'autres cannes. Au plan purement sportif, ce n'est pas un bon choix parce qu'après, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a vu certains qui avaient du mal. Physiquement, ils n'étaient pas au top et forcément ça a impacté un peu sur la qualité de l'équipe sénégalaise. En Saoudi Pro League, ce n'est pas comme en Angleterre où vous avez des équipes où ça va sans l'heure. C'est souvent un rythme pas très soutenu. Du coup, on le sent. On a vu des joueurs se tenir les hanches, se tenir les genoux durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette canne en Coupe d'Ivoire a démontré, a prouvé que certains des joueurs sénégalais qui sont en Saoudi Pro League n'étaient pas au meilleur de leur forme. C'est vrai que ce n'est pas la même intensité comparée aux championnats européens, mais en Arabie Saoudite, ce n'est pas le désert footballistique non plus. Il faut relativiser. On a vu l'Algérie remporter la canne 2019 avec beaucoup de ses cadres qui évoluaient dans le golfe. Le plus important, c'est d'être compétitif, de jouer tous les week-ends et ensuite venir en sélection et faire les bons résultats qu'on attend. Merci beaucoup. Merci aux grandes bouches de Dakar pour ses avis à bien trancher. Closé des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si je fais, on est parti. Alors les amis, est-ce que les cadres du Sénégal peuvent encore apporter à cette sélection, les amis? Je pense notamment à Koulibaly, je pense à Idrissa Ghanagheye, je pense évidemment à Sadio Mane. Est-ce qu'ils peuvent encore apporter à cette sélection? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, puisque lorsque tu regardes cette équipe du Sénégal, certes, ils ont une génération qui a gagné dans les catégories inférieures, mais je trouve que cette génération qui a gagné dans des catégories un peu inférieures, pour moi, ça manque d'expérience. Ça manque d'expérience au très, très haut niveau. Il faut des anciens pour encadrer les jeunes. Il faut des anciens pour encadrer les jeunes. C'est pour ça qu'Aliouz ici, il a apporté du 109 dans cette sélection. Ce n'est pas pour rien. On ne bascule pas des vieux jeunes brusquement. Il y a ce qu'on appelle la transition. Il y a ce qu'on appelle la transition. On ne bascule pas directement comme ça. Il faut faire petit à petit. Tu intègres les jeunes petit à petit. Tu intègres les jeunes petit à petit. C'est ça qu'Aliouz ici est en train de faire. C'est ça qu'Aliouz est en train de faire. Il est conscient que la génération des Koulibaly, Sadio Mane et Jean Passe, est en train de finir. Il est en train de vouloir renouveler l'équipe nationale et ajuster titre. Et pour renouveler l'équipe nationale, ça ne se fait pas d'un secours que tu prends les jeunes, tu balances comme ça. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il faut injecter du sang neuf au fur et à mesure. Tu injectes du sang neuf au fur et à mesure. C'est ça qu'Aliouz ici est en train de faire actuellement. Donc, moi, je loue ces qualités. Moi, je loue ces qualités. Ces anciens ne doivent pas être éjectés brutalement. Ils doivent encore apporter. Moi, je trouve qu'ils peuvent encore apporter en termes de transmission, d'expérience, de vécu. Ils peuvent encore apporter. On l'a vu la dernière canne. Ce n'était pas si mauvais que ça. Beaucoup pensent que non, parce que le Sénégal est sorti en ultime finale. C'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. Lorsque tu regardes le Sénégal en face de poule, ils ont fait 4 ans plein. Ils ont marqué 8 buts pour seulement un seul but encaissé. 8 buts pour un seul petit but encaissé. Ils ont su classer la Gambie 3 buts à 0. Ils ont parti au Camon 3-1. Ils ont gagné la Guinée 2-0. Mais c'était du très très lourd. C'était du très très lourd. C'est juste qu'ils ont fait le minimum pour tomber sur le meilleur 3e. En l'occurrence, ici, une équipe entre guillemets faible sur le papier. Mais malheureusement, le sort en a jugé autrement. Ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Et beaucoup tombaient sur les sujets en disant que non, ils ne devaient jamais être éliminés face à la Côte d'Ivoire, etc. Les amis, le football n'est pas une séance exacte. Le football n'est pas une séance exacte. Et le Sénégal n'a pas perdu dans le jeu. Ils ont perdu au tir au but. Au tir au but. Donc, moi, je pense que le Sénégal a été éliminé en ultime finale. Mais c'était face au futur vainqueur de la Cannes. Et encore le plus organisateur. Moi, je pense qu'on doit être indigent avec le Sénégal. On doit laisser Alucé continuer à bosser. Alucé doit continuer à bosser. Pour moi, il fait du très bon travail. Il fait du très bon travail. Moi, je prends les résultats. Je prends les résultats. Et depuis qu'il allait là, il y a quand même les résultats. Il a ramené la première Cannes au Sénégal. Et là, je l'ai finie en 2019. Il a calme les résultats, les amis. Il a calme les résultats. Ce n'est pas comme si dans le jeu, c'était nul. Et en plus de cela, il n'a pas les résultats. Regardez son parcours, la dernière Cannes. Il a fait carton plein. 9.9 avec 8 buts marqués et un seul petit but encaissé. C'est juste qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait pour jouer le meilleur troisième. Et qui dit meilleur troisième, dit généralement une petite équipe. Ils ont tout fait pour tomber sur une petite équipe en 8e de finale. C'est juste que le sort en a décidé autrement. Le sort en a décidé autrement. Donc, les amis, moi, je pense qu'Alu jusqu'à présent. Alucé, pour moi, c'est encore l'homme de la situation au Sénégal. Après, je ne vais pas te refaire à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier pas de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.